coucou c'est adèle vous sentez cet esprit de noël qui envahit peu à peu l'atmosphère cette odeur de sapins et de dinde ça tombe à pic puisque aujourd'hui camille chonchon et moi on a décidé de vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec noël à savoir les femmes scientifiques qui se sont fait shotgunner leurs découvertes c'est y part et si toi là bas tu t'apprête à mettre un commentaire du style allez féminazisme je te conseille de fermer ton navigateur tout de suite numéro 1 jocelyne belle burnel jocelyne ou jojo pour les intimes vivait sa petite vie pépouse d'étudiante à cambridge et par vie pépouse d'étudiante on entend beaucoup de taf en 1967 elle découvre le premier pulsar et là tu te demandes qu'est ce qu'un pulsar et bien c'est très simple il s'agit d'un objet astronomique produisant un signal périodique allant de l'ordre de la mini seconde à quelques dizaines de secondes ce serait une étoile à neutrons tournant très rapidement sur elle même période typique de l'ordre de la seconde voire beaucoup moins pour les pulsars mini secondes émettant un fort rayonnement électromagnétique dans la direction de son axe magnétique mais je m'égare en l'occurrence jojo n'a pas été récompensé par le comité nobel qui a préféré mettre la lumière sur son directeur de pèse oui parce qu'on sait pertinemment que fallu ses prix nobel sont intrinsèquement liés numéro 2 lise meitner vous savez ce qu'on doit à lise la fission nucléaire rien que ça alors ce qu'on en fait aujourd'hui c'est une autre histoire mais la découverte est quand même assez dingue et pourquoi personne ne se souvient de lise parce que son nom a été effacé de toutes les publications au profit de son pote auto on n'allait quand même pas attribuer le mérite à une femme autrichienne et juive faut pas déconner numéro 3 esther lederberg esther bossait avec son mari et a découvert moultes choses sur la vie sexuelle des bactéries oui parce que les bactéries peuvent ken c'est justement ce premier mari qui a décroché le prix nobel de médecine en 1958 parité si vous voulez esther boss cher chez son mari récupère le prix nobel partage des tâches logique somme toute numéro 4 nettie stevens nettie était l'employé de thomas hundt morgan tous les deux bossaient tranquillement sur les questions d'hérédité et de génétique genre pourquoi tes parents sont super beaux alors que toi tu ne ressembles à rien ce cher thomas est entré comme un thug dans la postérité pour ses recherches en mode bonjour je suis thomas je suis l'allégorie de la génétique ok sauf que le com a légèrement omit précisé que c'est nettie qui a découvert que les chromosomes définissent le sexe de l'enfant à ce propos thomas aurait dit ousp j'avais complètement zappé que c'était pas moi des os numéro 5 cecilia payne déjà ça partait mal pour cecilia qui a dû quitter la terre des britons histoire de pouvoir continuer ses recherches aux états unis son truc à cecilia c'était les étoiles et notamment de quoi ces dernières sont constitués hydrogène et lium tmtc parce que c'est elle qui a trouvé mais personne ne le sait pourquoi donc parce que le professeur russell l'a convaincu que c'était pas une méga bonne idée de publier ses recherches avant de le faire à son nom c'est ce qu'on appelle un bourreau fdp mais aussi ce rosaline franklin probablement celle qui a ramassé le plus puisque rosaline s'est fait chourer non pas un mais deux fucking prix nobel pour ses travaux sur l'adn ainsi que sur les virus les coupables sont au nombre de trois crick watson et klug shame les gars c'est klug le prochain que je surprends à voler un prix nobel ou juste une petite idée même si c'est une idée de merde se retrouvera avec mes ongles violemment plantés dans ses globes oculaires vous êtes tous et toutes prévenus n'hésitez pas à aller regarder en détail les travaux de ces femmes qui sont un chouïa complexe pour être vulgarisé en trois minutes merci d'avoir regardé cette vidéo dites nous en commentaire pour quelles raisons vous vous mériterez un prix nobel et moi je vous fais des bisous